Après, c'est pour plot, parce que du coup, j'ai essayé de retrouver les valeurs que ça sortait, et là, ça ne ressort plus les bonnes valeurs, ça ne me met que des 1 à la fin. Ok. Alors du coup, là ici, tu peux montrer F2 ? F2, c'était la fonction que vous avez mis la dernière fois. Ouais, tu vois, là, cette fonction, c'est une fonction qui va de R combien à R combien ? Je ne sais pas trop. La fonction x fois 1 moins x, c'est une fonction de quel espace vectoriel, dans quel espace vectoriel ? Je dirais R carré, non, R. De R dans R, c'est une fonction qui a une seule variable. Ouais, ouais. Et là, à droite, quand tu fais 0, la ligne 15, tu construis une matrice. Alors qu'il n'y a pas deux valeurs, il y a une seule valeur, tu vois. La condition initiale, ce n'est pas un truc de dimension 2, c'est de dimension 1. Ok, ouais. Mais du coup, comment je pourrais faire pour plot ? Parce que si je mets juste le plot, comme je l'ai mis avant, ça va me mettre plus en figure. Le problème vient du fait que, regarde, fais dans la command window, tape x. Donc, mets tout ton commentaire à partir de la ligne 16 et tu évalues le script. Voilà, tout ça, tu le mets en commentaire. Tu enlèves le point virgule ligne 15 et tu le lances. Voilà, donc on va mettre, par exemple, 1. Ensuite, tu as mis combien ? Je n'ai rien mis pour le x' puisqu'il n'y en a pas dans la fonction. Ok. Et donc, le pas 0, 1. Et 5. Ok, donc x est un vecteur de taille 1 croix 6. Et maintenant, quand tu fais, tu vois, la ligne 16, quand tu dis x 1,1. Ouais. Maintenant, essaye de retaper dans le command window x de 1,1. Tu vois, ça, c'est... Donc, remonte un petit peu pour voir le x. Du coup, ça, c'est sans lui, non ? Ok, donc ça, c'est bon. Et ensuite, tu as y égale 0 par pas de h jusqu'à i plus 1 fois h. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, dans la boucle fort, qu'est-ce qu'il y a ? Pour n de 1 à i, pour n de 1 à i, x de n plus 1 égale xn plus h fois f de xn. Ensuite, tu fais plot de y. Ah, le problème vient du fait que y, il est de longueur n, alors que x 1,1, x grandit petit à petit. Tu vois, ouais, ça vient de la ligne 21. Tu dois mettre x 1,1, 2 points n plus 1. X 1,1. Là, ne fasse pas. Donc, mets-toi juste là, au début du n. Tu fais 1, 2 points, n plus 1. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc là, tu peux décommenter, du coup. Je pense que ça peut marcher. On va voir. On va voir ça. 3. Donc, il dit que les vecteurs ne sont pas de la même longueur. y est de longueur combien ? Attends, c'est affiché à droite. Il est de longueur de 0. Après, il va de... C'est que c'est... Enlève le i plus 1, ça va jusqu'à i, je crois. Voilà, relance. Là, le problème, c'est qu'ils ne sont pas de même longueur. Regarde, enlève le y. En tout cas, c'est pas la tête. Enlève le y, ça, ça va marcher. Non, pardon, pas là, pas dans la ligne 21. Enlève le y. Non, pas le plot. Le y. Enlève la virgule aussi. Voilà, ça, ça va marcher. Ça, ça marche ? Ouais. Ça, ça marche parce qu'en fait, c'est le problème du fait que y et x n'ont pas la même longueur. Ah oui, je sais comment faire pour que ça marche. Donc, si tu veux que ça marche, voilà, je sais maintenant, tu dois tracer y sur le même temps. Tu vois, tu dois faire y, parenthèse, 1,1, 2.n plus 1. Donc, tu peux remettre le y, mais tu dois mettre la même plage. Sinon, l'a est plus grand et l'autre, il est plus petit. Et du coup, lui, je peux le supprimer ? Euh, pourquoi tu voudrais le supprimer ? Non, tu ne peux pas le supprimer. Non, parce que tu l'utilises dans la ligne 21. Si tu le supprimes, il ne saura pas qui c'est. Ok, ok. Voilà, lance. Et maintenant, au lieu de mettre... Bon, le problème, c'est que 1, c'est un point d'équilibre. Mais plutôt 0,1. Donc, relance. Bon, vas-y, maintenant, relance le script. Et au lieu de mettre 1, tu mets 0,1. Pardon, 0,5. Ensuite, tu mets... Voilà, attends. Là, tu mets 0,1. Et là, tu mets 100. Voilà. Voilà. Y'a fait. Ça ne fait pas trop... C'est bon, ça ? C'est très bon, ça. C'est une sigmoïde. Ah, ok. Donc, ça, c'est la solution de x prime égale x fois moins x. D'accord. Ok, ok. Maintenant, regarde, modifie le f2. Monsieur ? Oui. Oui ? Y'a moyen de récupérer l'équation, justement, de ce qu'il vient de tracer ? Bah oui, Quentin, il va nous l'envoyer. Donc, au lieu de mettre x fois moins x, c'est juste... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas l'équation finale. Ah, non, c'est impossible. C'est impossible sur ma clave ? Oui. Sur n'importe quel logiciel, c'est impossible. Ok, ok. Parce qu'en fait, là, on construit une solution numérique, pas une formule. C'est juste des points, en fait, reliés entre eux. Mais il n'y a pas une formule, genre exponentielle, de sinus, de tangente, x moins k². Je sais que sur Excel, parfois, on peut justement approximer la formule. Tu l'as bien dit, approximer. Mais justement, on peut avoir cette approximation sur Matlab ? Alors, on peut, mais pas en faisant ça. En fait, ce que l'on pourrait faire, c'est une décomposition en série de Fourier, par exemple. Si on prend un exemple de ce que vous savez déjà faire, on peut développer en série de Fourier et donc obtenir une approximation sur une base, qu'on appelle ça une base ilbertienne, de fonction trigonométrique. Mais c'est une très bonne question, Driss. Une équation différentielle, de manière générale, bien qu'elle ait des solutions, bien qu'elle ait des solutions, parfois, il n'y a... Enfin, c'est impossible, souvent, d'écrire une formule en disant la solution, c'est tangente de cosinée superbolique de x². Ça n'arrive jamais, presque. Ensuite, parfois, on peut donner des solutions approchées en disant, voilà, c'est une série. Ça peut être une série comme série de Fourier ou ça peut être une série qu'on appelle ça des séries asymptotiques. Par exemple, en mécanique quantique, il y a une méthode très connue qui s'appelle la méthode WKB qui est typiquement donner des solutions analytiques de ça à projet. Et donc, voilà. Mais sinon, il n'y a pas vraiment moyen de passer juste des points à une formule parfaite. On peut ensuite chercher un truc qui s'appelle un fit, un fit qui correspond à une approximation selon une formule que l'on cherche soi-même. On dit, par exemple, quelle est la droite AX plus B qui passe le mieux par tous ces points. Et la droite, c'est des coefficients A et B. Vous voyez ? Mais je dois chercher ces nombres A et B. Mais ça ne donne pas la vraie truc, c'est un fit. C'est une approximation. Alors, regarde de là, donc Driss remet X. Donc, si tu mets X, maintenant, va sur le script. Voilà, tu le lances. Et tu mets comme condition initiale 1. Ensuite, petit h, tu mets 0,01. Et ensuite, tu mets 100. Voilà. Ça, c'est quoi ? L'exponentiel. C'est juste la solution de X' égale X. C'est la fonction exponentielle. OK ? Effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure quand tu as lancé le code ? Tu vois, ça nous a donné 10 puissance 27 ou un truc très grand. En fait, c'est que si on prend un H qui est grand, regarde, maintenant, tu peux relancer la même chose, mais en prenant un pas grand, on va aller trop loin et les erreurs se cumulent. Et comme c'est une solution exponentielle, ça diverge. OK. Comme ça, par exemple ? Par exemple, là, c'est astronomique. Ouais. OK. 10 puissance 103. Effective. Voilà. D'autres questions avant qu'on se quitte ? Sinon, Quentin va nous envoyer le code de toute façon de ce qu'il a fait. Comme ça, vous avez la solution de Euler. Et si quelqu'un propose la solution de Runscuta, vous l'envoyez aussi à tout le monde. OK ? Monsieur, est-ce que je peux juste vous montrer rapidement mon code ? J'ai une erreur et je ne comprends pas d'où elle vient. Ouais, vas-y. Je vais me mettre en… Ah oui, c'est qui ? Michel. Michel. Michel, Michel. OK, c'est là. Alors, là, c'est bon, normalement ? Ouais, c'est bon. Je me dis qu'on vous voyait. Ouais. C'est bon. OK. Juste, ça me met cette erreur-là et je ne comprends pas d'où elle vient. Est-ce que c'est ? OK. Qu'est-ce que c'est Euler ? Euler, c'est ça. Ligne 1, il y a une parenthèse de trop. Y parenthèse. OK, je suis stupide. OK, super. Alors, peut-être qu'il y a d'autres erreurs, mais au moins, il y a celle-là. Ah, bah, OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? On recognize function or variable x. Ligne 6. Donc, elle dit, je ne sais pas qui c'est x. Donc, voyons voir. Il faut que je mette x ici, à la place ? Non, là, c'est ma condition d'ici, normalement. Bah, si c'est… Attends. Tu dis h égale 0,1. x de 1, c'est x de 0. Ensuite, pour n de 1 à i, x de n plus 1, égale x de n plus h, enfin, on marche là, OK. Y égale x de n plus 1. Peut-être que, Michel, il faut que tu initialises d'abord ton vecteur x. Tu peux l'initialiser avec la fonction zéro jusqu'à i, je crois, du coup. Non, on n'a pas besoin de faire ça. Enfin, je ne sais pas. Oui, en vrai, il n'y a pas besoin ici, puisqu'elle initialise de l'igne 3. OK. Après, elle le fait grandir, le truc. Mais, par contre, ce qui est un peu étonnant, c'est la ligne 9. Moi, je ne comprends pas très bien que vient faire le y là-dessus. Y, tu vois, ça ne serait pas le n plus 1 seulement, ça serait tout le vecteur x, tu vois. Là, tu dis y, c'est juste la dernière valeur de x. Mais nous, on veut plutôt toutes les valeurs intermédiaires. Oui. Donc, ce n'est pas x de n plus 1, ça serait x. x, c'est un vecteur qui contient les x i, pour i de 1 à n. Et ça, c'est un bon exercice pour vous, que je vous conseille à tous. C'est, vous avez la théorie math, vous avez l'algorithme en maths, et vous avez ensuite l'algorithme en informatique. Et la difficulté en général, c'est qu'un objet mathématique va être encodé d'une certaine manière dans un objet informatique. Et ça, souvent, ça pose problème. Enfin, je veux dire, c'est une vraie difficulté mentale de voir comment on représente un vecteur, qu'est-ce que ça veut dire ceci, qu'est-ce que ça veut dire cela. Mais en tout cas, là, voilà. Et puis, ne pas passer directement au code. Faites d'abord, sur du papier, l'algorithme. Vous dites, ok, je fais ça, et ensuite je fais ça. Et vous voyez de quoi vous avez besoin. Et vous, vous devez être capable de faire la recette de cuisine de A à Z. Et si vous n'êtes pas capable, vous voyez qu'il y a un truc qui manque, etc. C'est une valeur qui manque à votre code aussi. Donc, l'ordinateur suit séquentiellement les instructions que vous lui donnez. Donc là, ici, voilà, le Y, on dirait qu'il est un peu de trop, quoi. Est-ce que je mets le X ici ? Bah, je me dirais que... Attends. En mettant Y égale X, il ne va pas savoir... Enfin, là, j'ai un XN plus 1. Mais donc, tous les XN plus 1 seront récoltés dans le X ? Non, X, c'est un vecteur. X, c'est un tableau avec N ligne, enfin, avec Y ligne, pardon, Y colonne et une ligne. Ok ? C'est vraiment un vecteur. Et là, quand tu dis X de N plus 1, tu es en train de dire la case N plus 1 du tableau. Oui, oui, ok. Tu vois ? Il faut que ce soit bien clair dans la tête de vous tous que représente chaque objet. Donc là, ici, X est un vecteur et la boucle fort va aller visiter chacune des cases du tableau de manière itérative, le suivant, le suivant, le suivant. Et du coup, on s'arrête au Y plus 1. Donc maintenant, ok. Essaye de relancer dans Acte chapitre 2. Alors, F, c'est la fonction que A, X associe X. Ah, tu vois, c'est ça qui manque. Tu as mal écrit la ligne 4 aussi. J'ai lu X, si. Ouais, la ligne 4. Essaye de tester F1. Donc dans la ligne de commande en dessous, tape F1 de 1, par exemple. Est-ce que ça te donne quelque chose ? Là-dedans ? Ouais. F1, parenthèse 1. Ouais, tu vois, ici, il t'a mal écrit le truc. Je pense que c'est F1, arrobas X, égale X. Pourquoi ça s'écrit ? Non, monsieur, il ne faut pas mettre le premier X entre parenthèses. Ah, après le arrobas, il faut qu'il soit entre parenthèses, c'est ça ? Il me semble. Ok, c'est possible, ouais. Ok, voilà, la classe marche. Super. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Écoutez, bon travail à toutes et à tous, et on se voit la semaine prochaine. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Marcin. Ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501